bonjour à tous je fais un live rapide je fais un live rapide pour vous raconter une petite anecdote que j'ai vécu tout à l'heure c'est pour ça que j'ai intitulé ce live j'ai eu beaucoup honte à ça j'ai eu beaucoup honte aujourd'hui comme l'auraient dit certains mon gabon beaucoup honte ça va être court donc en fait j'ai un ami français avec qui je suis au boulot depuis 2007 donc moi j'ai été embauché en 2007 aux sorties de mon stage et je travaille dans la même boîte depuis 2007 donc c'était mon collègue de fac un français pure souche quoi on va dire quelqu'un de la drôme juste à côté de là où je vis et donc ça faisait longtemps qu'on s'était vu et il arrive dans mon bureau il m'a dit mais stéphane ça fait longtemps tout ça quelles sont les nouvelles j'ai dit ah mani je parle comme ça je prends mon accent gabonais lui garde son accent français c'est comme ça parfois je change aussi je prends l'accent français mais il ya des moments où ça me gaze je dis non mani et tout en fait même je suis là je n'ai même pas le renouvellement de mon passeport quoi on me dit ah bon bah oui parce que si vous ne savez pas mon passeport n'est pas renouvelé depuis le 7 juillet donc je suis mon passeport est périmé mais bon je m'en plains pas comme je vous ai dit il ya des sacrifices dans tout entre parenthèses pendant que certains boahou essayent de nous attaquer au lieu de regarder devant essayons de traiter les vrais problèmes donc ce soir à 21h30 heures de france 20h30 heures de libreville on va en parler mais je continue mon histoire donc je lui dis voilà depuis juillet voilà mon passeport n'est pas renouvelé mais je suis pas le seul et je lui raconte les péripéties me dit mais c'est pas possible mais le gabon c'est je vous prends son accent le gabon c'est pas un état de droit mais c'est pas possible faire quelque chose je dis oui oui faut faire quelque chose donc on va en parler en en train de se constituer pour voir ce qu'on peut faire et l'état français alors parce qu'après vous allez devenir vous des sans-papiers du coup j'ai dit bah oui mais l'état français il fait quoi j'ai dit bah on va voir voilà on va on va solliciter qui de droit on verra bien ce qui va se passer mais oui il dit mais du coup parce que après vous pouvez devenir des apatrides parce que du coup si vous n'arrivez pas à jouir de vos droits mais c'est fini ça sert à rien pour vous de rester gabonais et du coup derrière vous pouvez faire des demandes pour devenir des réfugiés et du coup j'ai dit tout ça tu as tout compris mais on continue on continue après il me dit bon il faut espérer quand même que les chouchons dans la prochaine élection présidentielle j'ai dit oui oui il faut espérer il me dit c'est quand je dis bah c'est en 2023 si entre temps il n'y a pas un problème qui se passe parce qu'il me dit mais pourquoi j'ai dit parce que le président il a eu des soucis en octobre je vous raconte de manière fidèle notre conversation j'ai essayé de rester le plus neutre possible dans la manière de parler de la situation parce que je voulais voir le retour son avis on me dit bah ah bon parce que il a eu quoi ali bongo je lui dis viens je te montre sur youtube donc là je tape ali bongo 17 août 2019 les images officielles donc africa 24 tv 5 etc il crie ohlala mais c'est quoi ça je suis dans mon bureau oh pendant qu'on prépare on se prépare à aller manger tu vois je regarde son sa réaction et c'est là que tu réalises que les gens à l'extérieur voilà comment ils vous voient mais qu'est ce que c'est que ça là mais le mec il est légume mais pourquoi il est président mais il faut qu'il dit mais enfin pourquoi il lâche pas le truc je le regarde je dis mais toi tu en penses quoi il me dit non mais c'est pas possible ça qu'est ce que c'est que ce truc je dis et encore là on te cache les détails on te passe les détails mais on continue après il me dit bon bah le mec il est foutu mais du coup qui est ce qui va prendre là s'il y a une élection anticipée ou même en 2023 parce que tout ça part du fait que il attendait qu'après changement on nous en puisse retrouver l'état normal de fonctionnement qui nous permet d'avoir les passeports donc tout est parti de là je continue je dis mais du coup c'est qui le prochain président c'est qui je dis ah là en ce moment bah en fait ça va être un français il me il a éclaté de rire non mais je vous parle la vérité il est éclaté de rire dans le bureau je le regarde je dis bah attends lolo arrête je veux dire je suis sérieux il me dit non mais français français ça veut dire quoi ça je dis mais français 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 je dis bah oui il dit non mais je te crois pas là il a commencé à tourner en rond dans le bureau il dit moi je te crois pas j'ai dit attends attends je te montre donc je vais encore une fois je tape google je mets le nom bris lacruche à lyanga juste le nom il me dit mais c'est pas possible tu es sérieux et là je lui montre mes photos et voilà les photos des congrès du pdg les photos où lacruche est à côté d'ali les photos il nous représente les photos il est reçu par tapis rouge et tout ça et juste les photos de google google images il a crié il arrêtait pas de crier mais c'est pas sérieux c'est trop flagrant je dis qu'est ce qui est trop flagrant il dit mais tout ce que vous dénoncez tout ce qu'on nous a toujours dit cette connerie de france afrique là ça devient flagrant là c'est son retour je le regarde et je me dis waouh c'est comme ça que ça c'est comme ça que eux ils voient les choses et il me dit en rigolant il me dit bah là du coup ça veut dire que l'hymne national du gabon ça va devenir la marseillaise alors parce que je lui ai dit entre temps que c'est un marseillais après je lui ai dit qu'est ce que toi tu en penses voilà tu as regardé les photos tout ça il me dit et il a une belle gueule de dictateur je je vous dis j'ai eu honte dit il a une belle gueule de dictateur il a une dégaine à la hitler regarde le haut en plus je pense que ce mec là dès que je vois sa bouche me dit il va il va être un peu un peu fêlé je dis moi c'est toi qui parle moi je t'écoute vas-y développe après il me dit mais attends il n'y a quand même pas des gens qui vont voter pour lui au gabon aussi je dis ah il faut croire qu'il y en a certains qui sont prêts à tout pour ça il me dit mais attends mais non mais même pour moi c'est flagrant c'est pas possible ne me dis pas qu'il y a des gens qui vont qui vont se mettre derrière lui des gens qui vont voter pour lui quand même il dit ah lolo je sais pas quoi te dire mais pour le moment il y en a qui lui font des coups bêtes il y en a d'autres qui sont capables de on va dire voilà c'est très difficile j'avais pas de mots sérieusement j'avais pas de mots et tout ça pour vous dire quoi sérieusement j'essaye pas de vous embrouiller faites le même essai vous même prenez la situation du gabon raconter là qui vous voulez dans votre entourage français belge anglais russe tout ce que vous voulez raconter cette histoire telle qu'elle est ne ne changez rien ne mettez pas d'activisme n'essayez pas d'embrouiller n'essayez pas d'orienter juste raconter l'histoire telle qu'elle est vous allez voir la réaction qu'ont les gens et à partir de là vous allez voir la honte que ça doit vous procurer de vous dire mon dieu quelle est cette situation pas la xénophobie parce que c'est un français qui me dit ça c'est un français qui me dit ce c'est pas moi qui fais le retour sur la situation du gabon moi je suis même du genre à regarder ça peut-être avec de la distance mais lui lui français comme à lyanga en plus il m'a rajouté un truc qui me dit il s'appelle la cruche c'est peut-être à cause de son nom qu'il pouvait pas se présenter en france alors je dis là là tu es un peu méchant parce que c'est la cruche personne voilà on hérite du nom et puis c'est comme ça donc juste pour vous dire ça m'a fait vraiment ça m'a fait honte parce que j'avais pas d'argument pour essayer d'expliquer la situation telle qu'elle était quand il m'entendait il essaie de se mettre à la place du français de vivre la même chose même de la part d'un espagnol ou d'un suédois qui viendrait prendre tout ce qu'il prendrait comme une responsabilité dans l'état français même ça ça passait pas ça passait pas c'était dur donc faites l'exercice que vous soyez pdg stagéviens et ou autre ou neutre ce que vous voulez faites l'exercice avec votre entourage non gabonais détachez vous racontez leur l'histoire du gabon depuis 2009 même depuis 2016 racontez leur parcours on passe et attendez attendez le retour attendez le retour qu'on va vous faire donc ce soir 21h30 laurent donc à un live où elle va parler justement du problème de passeport le renouvellement de passeport au gabon pour la diaspora et il n'y a pas que la diaspora française et ça vous touche ça vous impacte tous que vous soyez de la diaspora ou au gabon vous avez un parent dans la diaspora et il ya de grosses difficultés et des conséquences assez dramatiques dont on va parler ce soir 21h30 heure de france 20h30 heure du gabon d'accord de la même manière moi je vais faire un live cette fois ci à 18h heure de france et 17h heure heure du gabon pour parler du pourquoi il y à l'explosion des avc en afrique de manière générale et donc au gabon vous avez vu une explosion des avc ces derniers temps voilà donc je voulais juste vous partager cette expérience je tourne un peu là depuis que j'ai mangé la chaux boulot vous entendez peut-être du bruit à côté mais je me suis mis dans un endroit isolé à l'extérieur et oui donc voilà j'aimerais juste que vous preniez du recul que vous mettiez de côté les partisanneries et que vous exposiez la situation à quelqu'un qui nous regarde au monde qui nous regarde et que vous vous récoltiez le retour de manière fidèle sans orienter les gens et vous verrez dans quel ridicule on se trouve aujourd'hui dans quel ridicule et vous verrez quelle honte ça doit nous inspirer dans le concert des nations pendant que certains se battent pour le rayonnement de leur pays de leur continent de leur groupe nous on est en train de nous rabaisser de nous ridiculiser avec des choses insoutenables impensables je m'arrête là merci d'avoir suivi le live merci de l'avoir partagé on est en train